Bonjour Oleg ! Bonjour Irina ! Bienvenue dans cette interview ! Merci de me l'accorder ! Ici on va parler de ta nouvelle bande dessinée qui est enfin sortie après des mois et des mois d'attente Elle s'appelle Asting, le viking gaulois Donc on y découvre un personnage clé de l'histoire de France Bah de l'histoire du monde, même de l'histoire de l'Europe c'est certain, mais du monde puisque l'Europe a influencé évidemment le monde Donc t'as eu l'occasion de découvrir ce personnage Ce personnage c'est tout simplement le plus grand viking de l'histoire C'est tout simplement celui qui a appris la relève de Ragnar Lodbrok et qui a fait mieux que Ragnar Lodbrok Alors après attention, cette bande dessinée raconte la véritable histoire des vikings c'est à dire pas ce que nous raconte la série viking justement avec Ragnar Bah en fait comment ça m'est venu à l'idée Bah tout simplement parce que son histoire à Asting va nous mettre vraiment de plein pied dans la véritable histoire des vikings Tout simplement parce que les vikings n'étaient pas des pillards scandinaves C'était des insoumis à l'empire en exil Et ça, ça change tout Et le fait que Asting était gaulois Déjà ça démontre toute la fausseté de l'histoire officielle Ça démontre que les vikings, ils étaient originaires de toute l'Europe C'était tout simplement, je le répète, des insoumis à la nouvelle religion et surtout au niveau système politique Une sorte de dictature Avec plus de liberté de conscience Avec des serfs, avec des nouvelles taxes à payer Etc, etc, avec plus de liberté Plus d'assemblée, plus de démocratie en fait Et donc, bah tous ceux qui ont résisté à cet empire Tous ceux qui ont résisté à la dictature Et bah, ils se sont exilés Enfin, il y a eu des combats évidemment Et puis, ils se sont exilés en Scandinavie Et donc ensuite, ils sont repartis de Scandinavie, ces insoumis-là Et c'est eux, les vikings Donc, Asting, il est né à Tranko Mais en fait, en l'an, je sais plus quand, 700 et quelques Non, en 810 Il aurait pu être n'importe qui aujourd'hui, ce personnage Quelque part N'importe qui, oui, enfin, disons que tout le monde Enfin, tout le monde Les résistants d'aujourd'hui C'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'accord Avec ce qui se passe depuis plusieurs années Qui ne sont pas d'accord avec l'avenir qu'on nous propose Avec toutes ces valeurs, moi qui m'horripile Bah tous ces gens-là, ils peuvent effectivement Ils s'identifient globalement à ce qu'on appelle les insoumis Au système ou à l'empire Des gens qui veulent la liberté Qui ne veulent pas qu'on leur enlève leurs droits Bah tous ces gens-là Ils peuvent s'identifier évidemment à Asting et aux vikings Et d'ailleurs, si on nous ment sur les vikings Si l'histoire officielle nous raconte en tout cas Des histoires de n'importe quoi sur les vikings C'est parce que justement, ils sont Un formidable exemple De victoire C'est pas seulement une résistance là qu'on vous propose Avec Asting C'est pas seulement une résistance C'est le manuel Comment vaincre l'empire Comment vaincre les dictateurs Comment vaincre un empire Une dictature qui est en train de se mettre en place Et qui se referme sur vous Alors Oleg, parle-nous de cette BD Comment est-ce qu'elle a été fabriquée Son style A quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec cette BD ? C'est une BD du style C'est entre Astérix et Dragon Ball Z Si je puis dire Au niveau de l'ambiance C'est-à-dire que On a, voilà Ces gaulois Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toujours la Gaule A l'époque des vikings A l'époque du Moyen-Âge La France n'arrive que A partir lentement vers 1500 Déjà la langue française n'existe qu'à partir de 1200 Et encore Elle est encore à l'état Si c'est pas 1300-1400 Elle est parlée que par une minorité de hauts intellectuels Donc c'est vraiment le Je reprends le prisme Parce que c'est la réalité Les Carolingiens de Carolus Magnus Donc ceux qui arrivent L'Empire en fait Ils sont romains Ils parlent latin Charlemagne, Carolus Magnus C'est un empereur romain J'invente rien Tout ça on nous le cache On nous le dissimule Pour qu'on comprenne pas Que c'était des dictateurs etc Et donc je reprends cette trame logique En fait Gaulois contre Romains Avec un côté Dragon Ball Z J'ai envie de dire Dans le style Peut-être Des combats De Comment Hastings est capable De se sublimer Donc on est sur un fond d'histoire réaliste Mais on est sur Un contenu amusant Alors moi je l'ai lu Je l'ai trouvé très très amusante Très drôle Et je l'ai lu très très rapidement Cette BD Très facile à comprendre Et à lire Ouais Donc ouais Je me suis inspiré si vous voulez De l'ambiance de Dragon Ball Z De Astérix Mais la grande différence Entre Astérix Et Dragon Ball Z C'est que Hastings Il a vraiment existé Et c'est que l'histoire Qui est racontée là-dedans Elle est authentique Elle est authentique D'accord ? Donc mis à part évidemment Les dialogues Les petits détails Que évidemment on a dû inventer Parce qu'on connait pas La vie d'Hastings en détail Mais l'histoire qui est racontée Elle est authentique Donc le scénario de base C'est l'histoire officielle Là dans ce premier numéro Hastings On voit le jeune Hastings Qui est dans son village gaulois Et on voit comment Par une prise de conscience Par une insoumission Il va être amené A se mettre en risque Et à finalement Devoir Et réussir A rejoindre les vikings Dans le nord J'ai lu la BD Elle est très agréable Très drôle aussi Vraiment J'ai adoré Et dans cette Dans cette histoire De ce viking gaulois J'ai découvert des choses Inédites C'est à dire que Ils vivent Des oppressions Qu'en fait Aujourd'hui aussi On a vécu Quand on voit L'épisode des masques C'est des oppressions Beaucoup plus importantes A l'époque quand même Mais c'est vrai Qu'aujourd'hui Il y a de l'oppression Il y a eu Une très forte oppression Il y a quelques années Effectivement Au moment de la crise sanitaire Ils ont profité Pour nous voler nos libertés Voir comment on allait réagir Ils ont profité Pour nous imposer Des mesures liberticides Et qui sont Bon bref Effectivement Dans cette histoire Je me suis inspiré Aussi un petit peu De ce qui s'était passé Pour montrer Ce qui se passait A l'époque Donc où les gaulois Ont été Envahis Il faut bien le dire Par les armées De Carolus Magnus Qui est Charlemagne Son vrai nom Son vrai nom C'est Carolus Charlemagne Le français n'existait Même pas à l'époque Le nom de Charlemagne C'est un mensonge Qui a été inventé Par les historiens romains A partir du 13ème 15ème 17ème siècle Pour justement Cacher Aux français Que Carolus Magnus Donc Charlemagne C'était en fait Un empereur romain Et que Charlemagne Il avait un empire Qui s'appelait L'empire romain Et que c'est pas L'empire carolingien C'est l'empire romain Carolingien De Carolus Magnus Charlemagne Et qu'il avait Tous ces attributs D'empereur Oppresseur Qu'on impute aux romains Sans aucun problème Et que c'est pour ça Qu'il y a eu Une réaction viking Donc effectivement Asting Lui né en Gaule La Gaule est déjà Sous domination Carolingienne Donc Il y a plein de choses Qui sont interdites Et à un moment donné Il y a une manipulation Du prêtre Oui Romain Prêtre Christo Romain Qui Ment A la population locale En leur demandant De jeûner En leur faisant peur Non pas d'une maladie Qui pourrait attraper Mais Des démons Qui pourraient également Attraper En fait il invente Une histoire de contagion Au démon Des démons Qui mènent En enfer Et donc Il prétend vouloir Sauver les gens Non pas d'une maladie Qui pourrait tuer Mais d'un démon Qui pourrait Emmener l'âme en enfer Et souffrir éternellement Donc il utilise La même arme Et donc il dit Voilà Il faut absolument Que vous jeûniez Et que Pour publier votre jeûne Vous devez mettre un masque Vous couvrir la bouche Parce que ça C'est effectivement écrit Dans la Bible Dans l'Ancien Testament C'est dans Joël Pour Quand il prescrit le jeûne Il dit publiez votre jeûne En portant un masque J'invente rien Ça c'est un C'est biblique De porter un masque Pour jeûner En attendant Le retour de Dieu Et donc Bon bah je me suis inspiré De ce qui s'est passé Pour montrer un peu La manipulation Et cette histoire Ça convient à Toutes sortes d'âges En fait Pour les petits Ouais en fait C'est une histoire Qui est faite Aussi bien pour les grands Que pour les petits Les plus jeunes Vont s'amuser De ce style Comme je disais A la DBZ Ou à la Astérix Et puis les grands Vont se régaler De ce qu'ils vont comprendre Des parallèles Qu'ils vont pouvoir faire Avec ce qu'ils ont vraiment vécu Ou avec ce qu'on vit actuellement Et surtout Ils vont s'instruire C'est une BD C'est s'instruire en s'amusant Ce sont les vraies dates Par exemple S'instruire en s'amusant Découvrir la véritable histoire De notre pays Des Vikings Etc Tout en s'amusant C'était ça aussi au départ Le but C'est de vulgariser tout ça En fait Oui c'est réussi Et d'ailleurs Il y a des moments aussi Qui sont très intéressants Des passages amusants Qui A un moment donné Dans l'histoire On voit débarquer Justement Ça fait partie du plan du prêtre Des esclaves païens Enfermés Enchaînés Et ça c'est une réalité C'est nous Ouais dans le village D'Asting Et Oui c'est une réalité historique Donc C'est une BD On va rire Mais où il y a des choses Vraiment tragiques Et poignantes Et c'est des choses réelles Encore une fois C'est la réalité De ce qui s'est vraiment passé C'est pour vous montrer aussi Que Jusqu'à où Peut aller l'oppression Quand l'oppression commence Ça peut aller Jusqu'à Ça peut aller très très loin Et donc Il y a effectivement À un moment donné Une caravane d'esclaves Qui arrive dans le village D'Asting Ça va fortement Contribuer à lui ouvrir les yeux Même s'il les avait déjà ouverts Mais Voilà Ça c'est des faits historiques réels L'empire de Carolus A mis en esclavage Tous ceux qui osaient résister À sa dictature Donc tous ceux qui se soumettaient pas Au servage Et Au lavage de cerveau De sa religion chrétienne À lui quoi Christo-romaine Et bien Parce que Les vikings à un moment donné Était allié avec certains chrétiens Ariens en Espagne Ça C'est important de le dire aussi Parce que ces chrétiens là N'étaient pas Du tout De la même religion Que Carolus Magnus Et les romains De l'église de Rome Mais bref L'esclavage Donc des païens Ça a été un phénomène Qui a existé en Europe Qui a démarré donc avec Les Carolingiens En alliance Avec l'Empire Musulman Voilà Donc les musulmans Avaient l'argent Les dinars Et Ils consommaient des esclaves Ils achetaient des esclaves En grand nombre Et donc Les Carolingiens Pour récupérer L'argent La seule marchandise Qu'ils avaient à proposer Bah c'était des esclaves Donc tout ça C'est la réalité historique Qui est cachée Il faut bien le dire Puisque L'histoire officielle N'en parle jamais Alors que Les documents officiels Qui servent à faire L'histoire officielle En parlent D'accord ? Donc c'est pas une histoire De D'invention De complot De De fantasme Ou quoi que ce soit De dire Ah on nous ment Alors donc Non non C'est la réalité Je suis en train de vous dire Il y a tous les documents Toutes les preuves De l'esclavage Il y a le dinar en or Du roi Opha Qui est un roi Chrétien romain Exactement comme Charlemagne Il y avait des dinars Partout en Europe Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? La monnaie d'échange C'était les esclaves Donc tout ça C'est également abordé Dans la bande dessinée Parce qu'il faut bien être conscient Voilà que Les romains Et L'empire islamique Qui ont été alliés Et ils ont fait le commerce Donc les esclaves païens C'était vraiment L'empire Dans toute sa laideur Qui a lancé une machine A lancé l'industrie Mais à l'époque L'industrie C'est pas les machines C'est les esclaves Donc l'industrie du soldat Les carolingiens Les romains Ont toujours eu des armées Faites De par le lavage de cerveau De leurs victimes Qui deviennent des soldats Parce que Ne connaissant rien à la vie Ils sont endoctrinés On leur dit Il y a Rome Et puis le reste C'est les barbares Et hop Ils deviennent soldats Ils sont même pas Contre eux Qui se battent Ils sont incultes En fait Et on avait en face Ces hommes libres Qui eux étaient Dans la Qui n'étaient pas Lavés du cerveau Et évidemment Il y a eu des gens Qui sont soumis à l'Empire Et puis il y a ceux Pour cacher Pour cacher leur culpabilité Et surtout Pour qu'on ne comprenne pas La réalité du phénomène viking Parce qu'en fait Le phénomène viking C'est donc une réaction A cet impérialisme Et à l'esclavage D'accord ? En comprenant Qu'il puisse y avoir Des vikings gaulois On comprend que C'est d'abord Un exil De païens Qui va mener ensuite A une réunion De ces païens résistants En Scandinavie Et donc A un démarrage De Scandinavie Donc eux les romains Ils ont voulu faire croire Que c'était simplement Des scandinaves Comme ça Un beau matin Ils se sont dit Tiens On va envahir toute l'Europe Voilà Comme si La Scandinavie Pays extrêmement Peu peuplé Allait pouvoir conquérir L'Europe Ultra peuplée Et beaucoup plus développée Puisque je rappelle Qu'à l'époque Le climat Le climat C'était tout Il n'y avait pas l'industrie Donc aujourd'hui Les scandinaves Ils ont l'eau chaude Ils ont le courant L'électricité A l'époque Il faisait plus froid Il y avait moins de récoltes C'était beaucoup plus pauvre Donc c'était moins habité Forcément Donc c'est complètement Stupide et grotesque De croire encore Aux vikings scandinaves Pillards scandinaves C'est juste ridicule Si vraiment C'était des pillards Alors expliquez moi Pourquoi On ne retient Dans l'histoire Que ces pillards là Il y a eu Des tas de pillards De partout Et expliquez moi Pourquoi les pillards Vikings Avait des bateaux Aussi jolis Pourquoi ils avaient Un art Pourquoi ils avaient Une religion Aussi raffinée C'est complètement stupide C'est que du mensonge C'est à vomir Mais moi j'ai voulu répondre Par la joie Par le plaisir Avec une belle histoire Avec une histoire réelle Et montrer aux gens Que toute cette noirceur Tous ces mensonges Toutes ces ordures Il faut bien le dire On peut les battre On peut les battre Elles ont déjà été vaincues Contrairement à ce que dit En ce moment Ceux qui marchent bien Là c'est Blast Le magazine Youtube Blast Alors il paraît Qu'ils sont indépendants Il paraît Je m'excuse Ils ont fait plusieurs Vidéos sur l'histoire Ils revoient l'histoire A leur façon Alors au départ C'est bien Ils partent de la trame Que j'ai mis en place Je me suis battu Pour mettre en place Cette trame dans l'esprit Des gens En tout cas Des gens qui Qui sont ouverts d'esprit Qui sont des résistants Au niveau intellectuel Qui savent bien Que l'histoire Qu'on nous raconte Elle cloche Il a repris ma trame Il l'a copié En disant Voilà L'empire romain N'a jamais cessé Alors Voilà Il montre l'empire romain Comme des esclavagistes Comme les responsables De la plupart des tueries Et il prétend Que l'empire romain Est toujours au pouvoir Il a raison Par contre Là où il raconte N'importe quoi Et où on peut le soupçonner Clairement De ne pas être Ce qu'il prétend être C'est à dire Quelqu'un d'honnête Et d'indépendant Et là où on peut le soupçonner D'être en fait Encore une opposition Contrôlée du système C'est que Comme par hasard Toutes les périodes De l'histoire Où l'empire a été Vaincu Et détrôné Ah il n'en parle pas Il n'en parle pas Quand il dit L'empire n'a jamais cessé D'exister C'est faux L'empire Effectivement Aujourd'hui Il est très fort Mais dans le passé Il y a des moments Où il a été détruit Il y a des moments Où Même si ça n'a jamais été Complètement Et partout sur terre Attention Mais pour ce qui est Notre beau pays La France Il y a des moments Où l'empire a été Complètement éradiqué Et on l'a vaincu Et on a proposé Un autre monde Une autre société Cette fameuse société Qui est une utopie peut-être Mais cette utopie Elle a vraiment existé Et elle dérange vraiment C'est une vraie alternative Parce que Pourquoi les romains Se fatigueraient-ils A tout détruire Au niveau historique On n'a aucun texte De l'époque viking Écrits par des vikings Et mieux que ça A partir de 880 Il n'y a même plus De texte romain C'est-à-dire Les textes carolingiens Écrits par les moines De l'église Ça s'appelle Les chroniques On a les chroniques Carolingiennes Enfin Les chroniques dites franques Les chroniques de Saint Bertha Elles s'arrêtent en 880 Et on n'a plus rien On n'a plus du tout De chroniques après Et ensuite On a juste des textes Qui arrivent après l'an 1000 C'est extrêmement bizarre En fait A partir de 880 Les vikings ont pris Tellement de pouvoir Un peu partout Les romains N'ont plus le pouvoir Donc l'histoire Elle n'est pas intéressante Pour les romains Il vaut mieux faire oublier Les périodes Où la civilisation romaine A disparu Parce que A partir de 880 Et même un peu avant C'est une nouvelle civilisation Qui s'installe C'est un nouveau modèle De société Où ce qui prime C'est la justice Et la vérité D'abord la vérité Ensuite la justice Et forcément l'amour Puisqu'à partir du moment On est dans la justice On est dans un monde juste L'amour Il vient naturellement D'accord C'est d'abord un culte A la vérité Et à la justice Les vikings Le marteau de Thor C'est un symbole De justice Et de vérité Donc Voilà On a Dans les textes officiels La marque De cette trame Où effectivement Il y a un empire Mais On a également Les traces Du moment où l'empire disparaît Voilà Et l'histoire officielle Aujourd'hui Elle est Profondément malhonnête Elle est encore Plus malhonnête Que les chroniques Écrites par les moines romains De l'époque Même les moines romains Aujourd'hui Prenez leur histoire Elle est plus sincère Plus proche de la vérité Que l'histoire Qui vous est racontée Sur National Geographic Ou même sur Blast Parce que je vais vous dire un truc Vous prenez par exemple La destruction de l'Irmine Soul Qui est le symbole Justement de l'égalité Et de la civilisation Juste et égalitaire Entre les hommes La destruction de l'Irmine Soul Donc en Germanie du Nord Là où les païens gaulois S'étaient réfugiés Elle a lieu en 772 Elle est racontée Dans les chroniques Des moines romains Ensuite Le génocide de Verdun Quand Carolus Magnus Donc a fait tuer 4500 en une seule nuit C'est juste un exemple De type de répression Qui menait Contre les païens réfugiés En Germanie Ce qui les a forcés A en lire ensuite En ce qui en dit Ce génocide de 782 On n'en parle jamais Dans l'histoire officielle On l'enseigne nulle part Pire que ça Si vous avez Si vous osez en parler Dans une fête médiévale Moi il y a quelques années J'ai osé parler De ce génocide On m'a traité de menteur On m'a insulté On a prétendu Que c'était des théories nazies Quand j'ai commencé A en parler sur internet De cet empire romain Et de la réalité De ce génocide de Verdun Qui permet justement D'articuler Entre les gaulois Et les vikings Parce que c'est vraiment Le point de bascule Ce génocide de Verdun Les réfugiés gaulois Vont en Germanie Ils se font Génocider par Carolus Avec évidemment Les autres européens Dont ceux qui étaient déjà là Les germains Ce qui les oblige Ensuite à aller en Scandinavie Et revenir contre-attaquer Un peu plus tard C'est une articulation Fondamentale de notre histoire Cet événement Et bien cet événement Pour lequel je me suis fait Insulter de tous les noms Mais il n'y a rien de gratuit Dans la vie Un jour il y aura Un retour pour ces gens là Cet événement Il est écrit Dans les chroniques Dont l'histoire officielle Se sert C'est à dire Les chroniques Du règne carolingien Dite chronique Regni Francorum Donc c'est officiel C'est dans les documents Officiels Pourquoi je me fais insulter Alors que je déclare Un truc qui est officiel Tu comprends ? Il y a un énorme problème Dans ce pays Comment ça se fait que Que je ne sois pas soutenu ? Bon Il se trouve pour le coup Que Blast Le gars de Blast A bien parlé de ce génocide C'est bien Il reprend bien la trame De l'Empire romain Qui est effectivement Le modèle de civilisation A abattre Mais le problème C'est qu'il ne m'a pas cité Le problème c'est que S'il a pu parler Du génocide de Verden C'est parce que Ça s'est ébruté C'est parce que moi Je suis allé au charbon Et j'en ai pris plein la figure Pour que des gens comme lui Puissent enfin arriver à le dire Alors que c'est écrit Dans les textes officiels C'est ça qui est incroyable Je peux même vous dire que A l'époque Quand j'étais le premier A parler du génocide de Verden Sur la page Wikipédia Du génocide de Verden Il n'y avait quasiment rien Il y avait six lignes Aujourd'hui vous allez sur la page Il y a une page et demie Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a évolué C'est moi qui est responsable De cette évolution Mais pour l'esclavage C'est la même chose J'ai fait un documentaire Esclavikine contre Dinard Où j'amène tous les éléments de preuve Et pourtant Personne n'en parle Mais là on va revenir sur Blast Blast à aucun moment Il parle de l'esclavage Donc c'est quoi cette complicité Avec le système romain ? Il se prétend contre le système romain Contre l'Empire romain Et il dénonce même pas L'esclavagisme Il a même pas non plus Parler de Bah du lien entre Le génocide de Verden Et le phénomène viking A aucun moment Il en a parlé Il s'en est servi Pour dézinguer Charlemagne Effectivement à Romain Mais il a jamais fait le lien Entre ce génocide Et les invasions vikings Pourtant Je rappelle que C'est quand même Montesquieu Montesquieu lui-même Qui le dit Que les vikings Ce sont des gens Qui viennent de l'Europe Et principalement de la Gaule Qui se réfugient dans le Nord Et qui ensuite reviennent Dès qu'il y a une opportunité De remporter la victoire Ils reviennent C'est Montesquieu qui le dit C'est voilà Je m'appuie sur des choses Qui sont réelles quand même C'est des documents officiels Donc au bout d'un moment donné Arrêtez Arrêtez de mentir Arrêtez de vous faire passer Pour des médias indépendants Pour des résistants Vous êtes des menteurs Ou alors vous êtes des incompétents Des ignorants Des conformistes Mais aujourd'hui Il n'y a plus le temps A la conformité J'entendais des fois Des gens dire Oui mais si vous vous rendez compte Si on dit la vérité On perd notre travail Et alors Tu veux finir castré Eunuque Et déporté en esclavage C'est ça que tu veux C'est ça que tu veux Parce que Figure-toi que Ce comportement là De dire Bah moi je dis rien Parce que sinon je suis viré Ça a mené à l'esclavage Et à la castration D'enfants de 8 ans C'est exactement Ce qu'on est en train de revivre Les gens n'ont pas le courage De rien dire Et J'en ai assez De ces pseudo-résistants Blast et compagnie Et tous les autres J'ai apporté toutes les preuves Les clés de notre histoire L'essentiel de l'histoire de France C'est quoi Au niveau du Moyen-Âge C'est les chroniques Regni-Francorum Et les annales de Saint-Bertin L'essentiel de l'histoire du Moyen-Âge C'est les Vikings Pourquoi Personne ne parle Des Vikings Dans les médias alternatifs Pourquoi Blast n'en parle pas Pourquoi il va faire Un flanc sur les cathares Alors qu'il parle pas De l'essentiel De ce qui est écrit Dans les chroniques Comment est-ce que T'as pu faire cette BD ? Et bah écoute C'est grâce Aux donateurs Essentiellement Parce qu'une BD En fait à produire Il faut déjà Au moins 25 000 euros de côté Minimum C'est ce que ça coûte Minimum Sans compter évidemment Les heures de travail Que j'ai passées Pour écrire le scénario Etc Et donc Je remercie vraiment Encore une fois Tous les donateurs Du Hello Asso Donc ce public fidèle Que j'ai depuis le départ Parce que Bah sans eux On aurait pas pu la faire Cette bande dessinée Donc j'espère Qu'on va en vendre suffisamment Pour pouvoir auto-financer L'épisode suivant Parce que comme je vous l'ai dit Ça coûte 25 000 euros A produire Sans compter Le travail du scénariste Donc on espère Vraiment en vendre beaucoup Pour pouvoir continuer A raconter cette histoire Le but c'est vraiment Voilà de s'amuser Tout en s'instruisant Tout en rétablissant la vérité Et donc tout en faisant Du bien au monde En essayant de sauver ce monde Qui va vraiment Vers le pire des mondes On y va à grands pas A cause principalement Des faux résistants Je crois A cause principalement De cette fausse bien-pensance Chez les résistants Qui s'installent Il faut vraiment dire non Et il faut surtout montrer Qu'il existe vraiment Des solutions A tous nos problèmes Et où est-ce qu'on peut la trouver Cette BD du coup ? Et bah on la trouve Sur espritsviking.com Comme d'habitude Espritsviking.com C'est mon site internet C'est ce qui me permet De produire ces vidéos Et de mettre en avant La réalité historique Et donc voilà Il y a vraiment des solutions Pour vaincre l'Empire L'Empire n'a pas toujours Été victorieux L'Empire a déjà cessé Et vous avez ici Donc Une très belle histoire Tragique Mais qui finit Qui finit bien Donc c'est vraiment là L'essentiel Et c'est pour ça Qu'on n'a toujours pas Oublié les Vikings Je crois Parce que si vraiment C'était des pillards Vous pensez bien Qu'on n'en ferait pas autant Merci d'avoir accepté Cette interview Merci à toi Irina Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada